Frankie est originaire de la République Dominicaine et accumule plus de 20 ans d'expérience en tant que barbier. Cette année, il a décidé de mettre au défi six de ses clients. Leur mission? Se laisser pousser la barbe et les cheveux dans le but d'amasser des dons pour un organisme qui leur tient vraiment à cœur. Pour pimenter le tout, Frankie se lance lui aussi un défi, soit celui de faire la coupe dans un endroit inusité, en apportant avec lui tout son matériel de travail. Bienvenue chez Frankie le Barbier! Salut! Salut Jean-Michel, ça va? Très bien, toi? Oui, je suis content de te voir. Apparemment. Puis, je vois que ça fait longtemps qu'on se voit pas. Bien, en temps normal, on se voit aux trois semaines et quatre semaines. Et là, quand tu peux proposer de faire cette belle émission-là, on se me demandait de me laisser pousser la barbe. Disons que oui, je suis dû. Ça fait au-dessus de deux mois, donc la barbe a le temps de pousser. OK. Donc, l'émission tombe à point. C'est bon, je suis vraiment content de ça. J'aimerais savoir, c'est qui Jean-Michel? Jean-Michel, c'est qui? Hein? Jean-Michel vient tout juste d'avoir 40 ans, un grand garçon de 6 pieds 2, propriétaire de trois concessions automobiles. Donc, disons qu'on s'ennuie pas. Oh! Et ton entreprise, ça s'agit comment? Bien, l'entreprise relève familiale. Mes parents ont acquis Formule Mazda en 1994. Par la suite, on a acquis Subaru en 1998. Et on a fondé Kia en 2000, parce que la marque venait juste d'arriver au Québec. Donc, ça fait depuis 2000 qu'on est propriétaire de Formule Kia. Donc, on a roulé notre boss dans le monde automobile. J'ai fait probablement toutes les postes possibles au garage. Vraiment tous les postes qu'on peut nommer. Même le mécanique. Non, je m'excuse, c'est vrai, pas toutes les postes. Je suis capable de faire un changement d'huile. Et encore là, non, c'est pas ma force, ça. J'ai une superbe équipe de techniciens formés sur qui je préfère compter. Comptez pas sur moi pour faire un changement d'huile. Ça marchera pas. Et par la suite, c'est tout nouveau. C'est quand même assez drôle. On est quelle date? On est le 9 septembre. Le 11 septembre 2022, officiellement. Je me suis porté à carreur des concessions à 100 %. Donc, j'ai racheté mes parents. Donc là, je célèbre mon... C'est-à-dire qu'on va fêter ça bientôt? On va fêter ça bientôt, oui. Ça fait un an, officiellement, que je suis propriétaire à 100 % des concessions. Je voulais savoir aussi pourquoi tu as choisi la maison Marie-Elisabeth. En fait, la maison de fin de vie de Marie-Elisabeth, je trouve que c'est une cause qui est très, 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 très noble. On s'entend déjà à la base, les concessionnaires de Rimouski, depuis plusieurs années, ont fait la loterie de la maison de fin de vie de Marie-Elisabeth. Donc, je suis déjà impliqué avec eux. Je trouve tellement que c'est une belle cause pour avoir visité la maison. J'ai connu quand même quelques personnes qui sont décédées dans la maison. Et c'est tellement de quoi qui est noble, qui est propre, qui est beau. Ça mérite vraiment d'être sur place. Tu sais, mourir dans la dignité, là, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ils ont besoin de sous pour être capables de pouvoir opérer cette belle maison-là. Donc, je trouve que c'est une belle cause. C'est vraiment noble. OK, OK, c'est bon. Il y a quelque chose à te faire goûter. Il y a un peu l'alcool, mais c'est un drink qu'on fait goûter à mes amis. Oui, c'est intéressant, oui. Ils se disent pas comme toi, mettons, un peu là-bas pour faire les missions qu'on fait. Ils doivent faire goûter quelque chose, mais c'est pas beaucoup, c'est un petit peu seulement pour... C'est juste pour se mettre un petit peu dans... Oui, dans l'ambiance, mettons. Dans l'ambiance des fêtes. Et aussi, mettons, pour quand les gens te voient, ils disent, bah, il est lettre, mais au moins il paraît bien. Écoute, moi, je me suis toujours fait dire, là, on peut faire quelque chose avec les cheveux, avec la tête, mais une façon sur esprit avec ça. Ben, c'est ça, ouais. Il va essayer, bien, il va essayer ça. Parfait, ne bouge pas. La mission de la Maison Marie-Élisabeth, c'est d'offrir des soins palliatifs aux personnes en fin de vie, de les accompagner, de rendre leur fin de vie la plus douce, la plus sereine possible. Puis, on prend soin des patients, mais on prend soin des familles aussi, avec les suivis de deuil de groupe ou individuel à la suite du décès, mais pendant aussi que la personne en fin de vie est à la Maison Marie-Élisabeth. Donc, on fait des enseignements aux familles, parce que, heureusement, ce n'est pas des expériences qu'on vit régulièrement à la fin de vie. Donc, on a toute notre équipe au complet qui est là pour accompagner les familles, pour les soutenir dans ce passage-là ultime de la vie de leurs proches. Alors, la Maison Marie-Élisabeth, c'est une maison de fin de vie, mais c'est une maison de vie. C'est la vie, d'abord et avant tout, qu'on veut célébrer ici. Ça se fait de différentes façons. Les enfants peuvent venir voir leurs parents, leurs grands-parents. Il y a des jeux pour les enfants. Les gens qui sont attachés à leur animal domestique peuvent apporter leur animal domestique, leur chien, leur chat. On a des règles qui sont assez souples pour permettre ça, pour accueillir la vie, pour rendre ces moments-là les plus agréables possibles. La Maison Marie-Élisabeth, on essaie qu'elle ressemble le plus possible à un milieu familial. Donc, en plus des soins, on a la cuisine qui s'adapte au goût des patients. On a le jardin qui devient une pièce additionnelle à notre maison l'été. Les patients peuvent sortir à l'extérieur. On a des parasols. Les familles peuvent venir se reposer, profiter du jardin, des oiseaux, de l'étang, du vent dans les feuilles. Tout ça, c'est disponible. Puis il y a la musique qui est importante aussi. On a des bénévoles qui viennent faire de la musique. Rosie qui vient jouer du piano à tous les jours. On a des gens qui jouent de la guitare aussi. Donc ça, ça fait partie de ce qu'on veut offrir. C'est comme un milieu familial. On veut que les gens se sentent bien, qu'ils se sentent chez eux, qu'ils en profitent. Mais en plus, on a tous les soins infirmiers, les soins médicaux aussi. Ce qui fait que c'est un véritable répit pour les proches. Quand une personne arrive ici, ce qu'on lui dit déjà au départ dans l'admission, c'est que les soins vont être ajustés à la personne qu'il y a devant nous. Ce n'est pas un soin qui va être pareil pour tout le monde. On va demander à la personne de nous parler de ses besoins. Comment elle voit ça, son arrivée à la maison. Puis on lui dit, dans votre chambre où vous êtes, c'est chez vous. Alors c'est vous qui devenez le grand boss de tout ça. Vous allez nous expliquer comment vous voulez qu'on vous soigne. Est-ce que c'est une personne qui aime qu'on est souvent auprès d'elle? Est-ce qu'elle aime avoir sa petite bulle, ses moments personnels? Puis ensuite, c'est sûr qu'elle va avoir les besoins physiques. On va voir si elle a de la douleur, si elle a d'autres symptômes, des nausées, des choses qui ne sont pas confortables pour elle. On lui explique aussi que les soins, c'est physique, mais c'est aussi spirituel. C'est les soins aussi de s'occuper de sa famille autour. Parce que quand on parle de douleur ou d'inconfort, c'est multifactoriel. Ça ne dépend pas juste de la douleur physique, ça dépend du cœur, de la tête et de tout ce qui se passe autour de nous. C'est ça les soins. Les soins en palliatif, c'est grand, c'est large. Ça s'occupe de tout l'entourage de la personne. Mais la principale personne, c'est celle qui est devant nous, celle qui arrive à la maison. Elle va être au cœur de toutes nos préoccupations. Une équipe de soins à la Maison Maïsabeth, il faut que ce soit comme une grande famille. Absolument. Il faut que ce soit une famille parce qu'il faut que les gens sentent qu'ils rentrent dans un endroit où les gens s'appuient les uns sur les autres. Puis que tout le monde ensemble, on va faire tous les efforts qu'il faut pour rendre cette personne-là le mieux possible. Ça, c'est avec l'équipe médicale, c'est avec l'équipe de soins, les bénévoles, la cuisine. Tout le monde est imputable du bien-être de la personne qui est là. Puis c'est pour ça qu'il faut comprendre que quand on est ensemble, c'est une grande famille. Il faut qu'on se tienne les uns les autres pour que la personne au milieu, elle se sente le mieux possible. Puis qu'il n'y ait aucun poids sur ses épaules, que ce soit une totale confiance. Puis elles se disent, bien ici, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour moi. On a plusieurs secteurs. On a plusieurs bénévoles qui travaillent également à la Maison Marie-Élisabeth. 210 bénévoles réguliers. On parle de 20 000 heures de bénévolat par année dans tous les secteurs. Cuisine, accueil, les soins, la sollicitation, le recrutement d'autres bénévoles, nos activités. Alors, c'est une grande équipe qui est avec nous pour nous aider à conserver la gratuité de nos soins et services. L'importance d'avoir des bénévoles dans cette belle maison est primordiale. Sans l'apport des bénévoles, des maisons comme celle-ci, partout au Québec, ne pourraient pas être fonctionnées, dans le fond. Parce que l'apport des bénévoles, c'est du temps. Énormément de temps. Il y a des bénévoles, comme dans mon secteur à moi, il y a des bénévoles sur trois quarts de travail. De huit heures le matin à huit heures le soir. C'est sûr que si on avait des personnes qu'on devait, à ce moment-là, renumérer, ça serait vraiment... Ça ferait exploser les coûts de la maison. Alors, les bénévoles, ils sont précieux de ce côté-là, monétaire, mais surtout précieux au niveau de l'apport. Je dirais ce qu'ils offrent, dans le fond, d'eux-mêmes, de meilleurs d'eux-mêmes. Tout l'amour qu'ils apportent, justement, aux soins, c'est vraiment des gens fantastiques. C'est des gens de cœur, c'est des gens à l'écoute. Et c'est des gens qui s'intègrent très, très bien dans l'équipe, parce que l'équipe des soins est fantastique. Ils font une place merveilleuse aux bénévoles. Et je parle juste des soins parce qu'il y a des bénévoles dans tous les secteurs. C'est des personnes engagées, des personnes généreuses. Et puis, sans les bénévoles, je ne pense pas que la maison pourrait... Je fais une analogie avec... On a fait une analogie dernièrement avec un inoutchouk, vous savez. Cet outil, dans le fond, de navigation dans le Grand Nord. Bien, le bénévole, dans le fond, c'est une des pierres d'assises de la maison Marie-Isabelle. Sans cette structure-là, bien évidemment, il y aurait moins de possibilités, justement, de faire fonctionner cette belle maison. Quand je sors de la maison, après mon bénévolat, j'ai l'impression d'avoir accompli. Je n'ai pas été... Je ne suis pas venue ici pour rien. J'ai apporté ce que j'ai apporté. À chaque fois que je viens, je peux apporter des choses qui sont différentes. Les familles changent, les patients changent, le personnel change. Mais c'est toujours ce même réconfort d'avoir l'impression d'avoir fait un petit plus dans la vie de ces personnes-là. Puis ces personnes-là m'ont toutes apporté un réconfort, un bien-être, une satisfaction. C'est comme avoir l'impression du devoir accompli. Alors moi, je pars d'ici. Je suis toujours ressourcée. Je suis toujours très heureuse. Quand on termine une journée de travail, je vous dirais, bien, premièrement, travailler à la maison d'Alzabeth, c'est plus une mission, on dirait, qu'un travail. C'est se dire, bien, j'ai fait le mieux pour chacun de mes patients. C'est jamais parfait parce que la fin de vie, on ne sait jamais un peu trop vers quoi ça va aller. On se dit comme équipe, bien, écoute, on a fait tout notre possible avec cette personne-là, puis on va poursuivre. Parce que vous savez, ce qu'on dit souvent ici, c'est que le jour, le soir, la nuit, c'est comme un cercle autour de notre patient. Puis nous, on l'a comme ça, puis on le dépose à l'autre équipe, puis on le dépose à l'autre équipe. Puis on essaie de faire une continuité dans ces soins-là pour qu'ils soient le mieux possible. Puis ça, s'il s'est réalisé à la fin de ma journée, bien, on se dit, bien, écoute, on est correct avec ça. On a fait une bonne journée, puis demain, on va essayer de faire encore mieux. C'est comme ça qu'on termine nos journées. Rémouski, c'est une petite communauté, tu sais, serrée. On a plusieurs organismes à but non lucratif qui font partie de notre culture, que notre communauté a mis sur pied. Alors, c'est des gens qui sont généreux, c'est des gens qui sont investis par leur mission. C'est le cas de la Maison Marie-Élisabeth aussi, qui a été d'abord imaginée, rêvée par des gens de la communauté dès 2002. Et ça a pris huit années avant que la Maison voit le jour. Et puis, c'est la Maison de la Communauté, c'est la Maison des Rimousquois. C'est votre maison et elle existe grâce à la Communauté de Rimousquois. Il y a quelque chose pour toi. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un drink qu'on fait chez nous. Ah oui? Oui. On l'appelle la Biagra. La quoi? La Biagra. Je ne sais pas qui va te le dire. C'était fait à la base de racines. Et nous, on fait le drink. Et quel alcool se met dedans? Un peu d'alcool. Un peu d'alcool, ok. Un peu d'alcool, c'est seulement que... Ça sent bon? Ça sent le bois? Oui. Il faut limiter la quantité de shoot-off qu'on fait dans une soirée. Ah oui? Ça assomme. Je ne peux pas te dire encore où on s'en va. C'est bien trop vrai. On va où, là? On peut-tu le savoir tout de suite? Eh bien, on va finir le drink. Il faut que tu as ceci avant. Puis? Très bon. Ce n'est peut-être pas mon style, mais c'est très bon. Ça passe. Ça passe comme des bars. Ah, pour de vrai aussi. Parce qu'à un moment, je devais nous dire où on s'en va. Il y a comme un petit goût de chocolat et de bois. C'est spécial. Oui, oui, c'est spécial. C'est bon. Je pense que je devais dire ensemble. Penses-tu à une idée à peu près? Bien, c'est relié à toi un peu, mettons. C'est dans ton coin. Parce que je vois, mettons, que tu as quelque chose dans tes logos. Je ne sais pas quoi. C'est quoi ça? Le phare qui est clair et qui donne une belle vision sur l'ensemble des concessions. Donc, est-ce qu'on s'en venirait dans le coin du site historique de la Pointe-au-Père, par hasard? Je pense que oui. Ah! Bonsoir. Ça va à l'Ondaga. L'Ondaga, le sous-marin. Oui, oui. On le fait seulement pour toi. On a sorti tout le monde et c'est seulement pour nous autres. On a le sous-marin à nous. Jusqu'à nous. Ça me va. On n'a pas de ça. On n'a pas de ça. On est parti. On n'a pas de le moins pesant. On commence avec le moins pesant et après, bien... OK. Et voilà, regarde ça, c'est facile comme ça, man. On prend attention à ta peinture, hein? Ouais. Il y a quelque chose pour ça, pour la peinture. Oui, mais ce n'est pas grave, ça, parce que si l'on graffineux, il ne l'a pas été chez vous. Oui. En plus, vous faites l'esthétique. Chez Formul Esthétique, on est capable de pouvoir faire un beau compound et ramener ça. Ah, c'est ça. Tu vois, c'est... Tu vois, il y a tout l'exemple. C'est pas ça que moi, ça ne m'arrange pas. À part mon appareil. Parfait. Je vais tasser la glaciaire. Oh! On est correct, Frank? Oui, on est correct. C'est beau, good. Good job. On est parti. T'es prêt? T'es prêt pour l'aventure? Plus que jamais. Il manque-tu quelque chose, là? On est correct? Correct. On y va. T'as fait confiance, moi, Frank, là? Bien, il y a la façon qu'il manque quelque chose. Parce qu'il faut... Ah, c'est plus facile que je passe, hein? Quoi? OK. Oh! Je vais t'aller en arrière pour ouvrir les pattes. Puis, il est assez droit. Il est au niveau. Il est solide. Il s'capotait, hein? Il s'capotait. On travaillait fort! Ça se fait bien, mais il reste qu'on va se le dire pareil. C'est une grosse bête, hein? Tu penses que le poil de ta tête, c'est plus pésant que la chaise. Le site historique maritime à Pointe-au-Père, nous, on est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1980 autour d'une histoire, finalement, celle de l'Empress of Ireland. L'Empress of Ireland, c'est un paquebot qui a fait naufrage d'ici en 1914. C'est la plus grande tragédie maritime dans l'histoire du Canada. Donc, nous, ça fait plus de 40 ans, finalement, qu'on essaye de partager cette histoire avec le plus grand nombre. On a commencé tout petit, puis ensuite, on a créé un musée, etc. On s'est associé aussi avec Parc Canada pour le lieu historique national du phare de Pointe-au-Père, un phare magnifique, le deuxième plus haut du Québec. C'est un phare qui est très important dans l'histoire de la navigation sur le fleuve du Saint-Laurent. Donc, on travaille avec eux main dans la main pour pouvoir mettre en avant ce phare-là. Et puis, notre dernière mission, finalement, qui s'est ajoutée en 2009 avec l'acquisition du sous-marin Nandaga, juste derrière moi, qui est un magnifique sous-marin militaire avec lequel on fait des belles visites. Là, on fait découvrir ce joyau à nos visiteurs. Le sous-marin Nandaga, c'est un sous-marin classe Oberon qui a navigué pour la Marine royale canadienne de 1967 à 2000. C'est 33 ans de carrière militaire. C'est une des plus longues carrières militaires dans l'histoire de la Marine royale. Donc, en 2000, la Marine royale canadienne souhaite que les sous-marins Oberon deviennent des bateaux musées. Puis, on s'est dit parfait, regarde, ça peut être une nouvelle belle mission à ajouter pour mettre en avant le patrimoine maritime. Parce qu'on a un patrimoine maritime incroyable au Canada qu'on essaie de mettre en avant. Et c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait au Canada. Quand on va en France, quand on va aux États-Unis, il y a beaucoup de sous-marins ou de bâtiments militaires qui sont visitables, mais pas au Canada. Il n'y en avait pas à l'époque. Et donc, on s'est dit pourquoi pas, un beau projet. Donc, on a présenté notre dossier. On a acheté le sous-marin pour 4 piastres. Ça nous a coûté après des millions pour l'amener. Mais c'est là qu'a commencé ce qu'on appelle la saga onondaga. Ça a duré plusieurs années pour faire en sorte de pouvoir installer ce mastodonte ici à Pointe-au-Père. Donc, pas besoin de rappeler à quel point ça a été difficile de l'installer comme il faut. Il s'est renversé une couple de fois. Les ingénieurs ont eu des sueurs froides. Mais on est bien content finalement que tout a bien fini au final. Donc, en 2009, la première année d'exploitation du navire, c'est 92 000 visiteurs qui sont rentrés à l'intérieur, qui ont découvert finalement cette visite, qui montre finalement un aspect très mystérieux, qui est la vie à bord. Alors, on a du mal à s'imaginer qu'il y ait 70 hommes qui ont travaillé dans le navire. Ça permet vraiment aux gens de découvrir tout cet univers-là, qui est un peu inconnu finalement. Il n'y a rien comme un sous-marin, comme bâtiment militaire, qui a cette alchimie entre les membres d'équipage. Il faut qu'il y ait un esprit soudé, un esprit d'équipe très important. Et donc, les gens sont fascinés finalement par cette vie-là et par les espaces qui sont assez incroyables à l'intérieur. Donc, c'est ça. Et depuis, chaque année, on est heureux d'accueillir tout ce monde-là, qui redécouvre, qui découvre cette vie de sous-mariés. Ces histoires maritimes qu'on raconte depuis 40 ans, qu'on partage avec le monde, c'est essentiel. C'est à la fois un devoir de mémoire, notamment pour l'Empliance of Ireland, qui a longtemps été appelée la tragédie oubliée, parce que cette histoire de ce naufrage est arrivée deux semaines avant le début de la Première Guerre mondiale. Donc, tout le monde a oublié cette histoire pendant plus de 50 ans, finalement. Ce sont des témoins de l'histoire de la Fondation du Canada. Le sous-marin Anandaga, c'est la même affaire. Ça fait partie, finalement, de notre patrimoine, en tant que nation, de pouvoir protéger nos côtes. C'est important aussi que les gens se rendent compte, finalement, de cet héritage-là qu'ont laissé tous ces hommes qui ont travaillé à bord de l'Olandaga, qui ont travaillé à ce que l'Empliance of Ireland ne soit pas oublié, à ce que le phare de Pointe-au-Père, en tant que station d'aide à la navigation, ne soit pas oublié non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Michel. Tout est en télé. J'attends juste ça. Ça fait huit semaines que j'attends ce moment-là. T'aimerais-tu qu'on fasse quelque chose avant? Non, non, non. On coupe les cheveux là. Non, non, mais on peut aller. Tant qu'on est ici, on a le sous-marin pour nous autres. On pourrait faire un tour d'appropriation, que tu penses? On pourrait, en effet. Pour savoir maintenant, pour savoir c'est quoi ça, un sous-marin. C'est vrai que c'est une belle attraction, ça mérite d'être visité. On y va. On y va. En tour du proprio. Ouais, c'est bon. On y va. Je pense qu'on a déjà arrivé à quelque chose que je pense que c'est dans ta palette. C'est quoi ici, là? Oh! La salle des moteurs! Ouais! Mais comme je le sentais, je ne suis pas mécanicien, pour le temps. Mais tu n'es pas mécanicien, mais tu dois… Oui, oui. Je suis dans mon élément, Carmine. Ouais. Je suis dans mon élément. Mais là, il y a un tas de beurre. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'équipements que ça. Imagine-toi s'il y a un problème. Il faut chercher le bon bouton. Trouve le bon bouton, puis c'est maintenant, là. C'est là, là. Bonne chance. Comment on fait? Mais au moins, on est chanceux. Ah non, tu penses que c'était l'art. C'est lui. C'est moi, c'est lui. Parce que moi, je pensais que c'était l'art de tous les pays. Ah oui, c'est pas l'art de tous les pays. Tu es prêt? Et que tu es vraiment prêt? Oui, je suis prêt, mon ami. Et que tu me fais confiance. Bien, ça fait quand même plusieurs années que je te fais confiance, Frank. Ah, OK. Mais bon, ça va me mettre bon. Vous autres, de nouveautés dans les chars et dans la oussaïenne, comment ça marche? Bien, le marché usagé a quand même connu un dérèglement avec la baisse des inventaires qu'on a eue dans le neuf depuis deux ans avec la pandémie, avec les microprocesseurs qui ont pris en un temps fou à arriver. Bien, ça a fait que la production, elle a vraiment, vraiment baissé. Donc, il y a eu une plus grande, forte demande au niveau des boissures usagées. Donc, les inventaires ont chuté totalement. Puis aussi, comme je disais, il y a eu un genre de dérèglement au niveau des valeurs. Les boissures usagées ont pris beaucoup de valeur de façon subite. Il faut vraiment suivre le marché à tous les mois parce que ça bouge beaucoup. Avant, c'était un marché qui était très stable et un peu facile à lire, si je peux dire. À tous les mois, le marché change. Il y a certains produits qui prennent la valeur, d'autres qui en perdent. Donc, il faut rester à l'affût parce qu'on peut se stocker d'un produit qu'on pense qu'il est hot. Et le mois prochain, ça se met à tomber. Donc, ça se peut qu'on fasse un saut. Bon, c'est cool, ça. Ça veut dire que tu connais bien vraiment bien ton produit. Bien, j'essaye, hein? J'essaye! Bien, c'est sûr que c'est une place un peu, on va dire, exotique. Ah, vraiment? C'est sûr que si tu me dis qu'à chaque fois qu'il faut que tu me coupes les cheveux, il faut que je porte ta chaise. J'annonce peut-être en primeur que je vais changer de coiffure. Mais, c'est pour la cause. C'est pour la cause. C'est pour la cause qu'est-ce qu'on ne ferait pas. C'est pour la cause. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Paul, bienvenue chez Formule Mazda. Bonjour Jean-Michel. Merci beaucoup de ta présence, c'est très apprécié. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. J'avais hâte de pouvoir enfin te voir pour dévoiler le montant que j'ai eu la chance de ramasser avec mes employés et aussi toute mon organisation. Bien écoute, moi j'avais hâte de venir ici, j'avais hâte de voir la surprise, de découvrir ce que vous avez préparé. Oui, on a travaillé très fort, on s'entend suite à mon tournage avec Francky au sous-marin. Il s'est passé un peu de temps, mais là nous voilà maintenant ensemble. Donc je ne sais pas si tu es prête pour… Absolument. Absolument. Fait que j'ai caché le chèque dans le coffre de la voiture. Donc si tu permets, je vais te faire appuyer juste ici en dessous du logo et on va se reculer et tout doucement. Attention. Ouh! Wow! Oui, c'est excellent. Et j'ai rajouté quelques petits montants juste pour faire un montant un petit peu humoristique. Donc j'ai pris le temps de rajouter quelques, il faut arriver à un montant de 1234 dollars et 56 sous. Bien on les prend tous, on prend tous les dons, on prend les sous aussi. Tout ça, ça va être utile pour nos patients, pour les familles aussi. Alors au nom des patients, des familles, je remercie beaucoup Mazda. Je te remercie Jean-Michel, toute l'équipe aussi. Et soyez assurés que ça va être utilisé à bon escient. J'en suis convaincu et ça me fait vraiment plaisir d'être un partenaire déjà souvent avec la maison de fin de vie. On participe aussi avec la loterie et là je participe aussi. C'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est une belle cause. C'est important de garder cette maison-là en santé. Donc je suis très content de vous mettre ici. Ça ne sera pas le vrai chèque, on va en faire un vrai, est-ce que lui, c'est quand même... Lui, on n'est pas capable de l'époser, c'est parce que c'est la fente du bichet le problème. Ça ne rentre pas dans la fente. Je ne sais pas pourquoi ils n'en font pas des plus larges. Mais pourtant, on en donne souvent, il devrait quand même s'enlever. Il devrait s'adapter, on va leur faire la suggestion. C'est une bonne idée. Parfait. Sous-titrage ST' 501 Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.